Où en sommes-nous dans ces discussions justement ? Bonsoir Papineau. Les discussions sont terminées. A l'heure à laquelle je vous parle, les salariés se sont dispersés un peu partout. Mais les négociations ont été difficiles puisque l'enjeu pour les 80 salariés de Matisse, c'est de savoir quel avenir professionnel ils vont avoir, d'avoir des garanties de la part du conseil départemental dans le cadre du projet de relance des marchés du transport scolaire. Les salariés de Matisse craignent que les futures sociétés qui seront retenues dans les salinots de marché de transport scolaire ne puissent pas les reprendre avec tous les acquis professionnels qu'ils ont obtenus jusqu'ici avec leur société Matisse. Je l'ai dit à la sortie tout à l'heure qu'ils ont pu avancer un petit peu, mais c'est mitigé puisqu'ils n'ont pas obtenu de garantie ferme de la part du conseil départemental qui pourrait leur dire que les sociétés qui seront retenues pourraient les reprendre. Les sociétés sont libres, après avoir été retenues dans ce marché, de choisir d'embaucher la personne qu'elles veulent. Et maintenant, aujourd'hui, les salariés, ce qu'ils veulent de la part du conseil départemental, c'est d'avoir des garanties. La grève a servi de moyen de pression pour que le processus de relance de marché qui va être engagé d'ici les jours à venir puisse tenir compte justement du statut de ces salariés puisque leur société pourrait ne pas être retenue dans la partie ramassage des élèves, mais seulement dans la partie gestion. Ce qu'on peut dire de nouveau ce soir, c'est que la grève est terminée, les salariés nous ont assuré de reprendre le travail demain, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu des conséquences depuis hier jusqu'ici, des blocages de tous les usagers qui ne pouvaient pas accéder sur le centre de Mamoudjou et des élèves qui sont restés tout simplement chez eux. Merci Laini Saïdashim en direct du conseil départemental avec Fahar Ousseini.